Des 13 nouvelles régions dessinées en France, eh bien il en est une qu'on regardera tout particulièrement à l'occasion des élections régionales du mois de décembre. C'est celle Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Eh bien ça tombe bien puisque nous sommes avec Frédéric Cuvillier ce matin qui est député maire de Boulogne-sur-Mer et tête de liste du Parti Socialiste et de ses alliés en Pas-de-Calais. Frédéric Cuvillier, bonjour. Bonjour. Alors les enquêtes d'opinion ne donnent pas chair de la peau de Pierre de Saint-Ignon dans cette vaste région. C'est lui qui conduit l'EPS, le MRC et les radicaux de gauche. Ça vous inquiète ? Le combat est engagé et nous sommes aux côtés de Pierre de Saint-Ignon. Si je suis candidat, c'est précisément pour déjouer ce qui apparaît comme étant une fascination des médias nationaux autour du pire et de ne voir le Nord-Pas-de-Calais-Picardie qu'au travers des propos nauséabonds de Mme Le Pen. Les études d'opinion, ce n'est pas les médias, c'est des études scientifiques. Vous le savez, il y a quand même Mme Le Pen qui est la candidate de l'établissement médiatique qui saturent à la fois les réseaux, les radios, les télés. Et puis il y a la campagne de la réalité du terrain et ce que disent les gens du Nord et du Pate-Calais. Est-ce que les gens vous disent que Pierre de Saint-Ignon, c'est une bonne tête de liste ? Les gens disent que nous sommes courageux parce que ce sont les valeurs de notre région et que ce qu'ils entendent de notre région, vous voyez, faites attention, ce qu'ils entendent de notre région n'est pas la réalité ni historique ni les racines de notre région. Ce ne sont pas ses valeurs, si vous voulez. Et comme Mme Le Pen refuse de parler de valeurs, nous, nous allons lui rappeler ce que sont nos valeurs historiques. Alors il y en a certains quand même, y compris dans votre camp, qui en veulent beaucoup à Martine Aubry, qui disent que c'était à Martine Aubry de prendre le combat en main et d'aller au charbon, si je puis dire. Martine Aubry sera du combat parce que c'est une femme de combat. Nous sommes au combat et nous allons… C'était naturel que ce soit elle, non ? C'est elle qui a déjà répondu à plusieurs reprises à cette question. On a parlé de vous aussi. C'est une question qui est derrière nous. On a parlé de vous aussi. Oui, et j'y suis, vous voyez. Oui, mais vous n'y êtes pas sur toute la région, vous êtes sur le Pas-de-Calais. Je suis sur le Pas-de-Calais, je suis en Picardie, je suis aux côtés de Pierre de Saint-Ignon dans le Nord, je suis là où je suis utile. Et vous voyez bien, dans ce combat, je n'ai rien à y gagner, sauf à rendre à notre région sa fierté. D'accord. Et éviter d'instrumentaliser. Parce que ce que font les médias nationaux aujourd'hui, c'est de laisser penser que Mme Le Pen serait aujourd'hui, avant même les élections… C'est ce que disent les sondages. Les sondages, eh bien nous allons les contrarier, les sondages. Donc vous n'êtes pas inquiète de voir que M. Pierre de Saint-Ignon est en troisième position, loin derrière Mme Le Pen, loin derrière M. Bertrand ? Eh bien, écoutez, suivez-moi en campagne et vous verrez comment les habitants nous reçoivent et comment nous, nous parlons de notre région. Et nous n'essayons pas d'usurper le débat régional pour les ambitions personnelles présidentielles de Mme Le Pen ou de M. Bertrand. Qui seront vos adversaires dans le département du Pas-de-Calais ? Quels seront les adversaires de Frédéric Cuvillier ? Écoutez, je ne sais pas. Mme Le Pen ? On a longtemps parlé de Mme Le Pen, mais Mme Le Pen a peur. Et Mme Le Pen sait que je la battrai dans le Pas-de-Calais. Vous la battrez dans le Pas-de-Calais ? Je la battrai dans le Pas-de-Calais, parce que c'est un département populaire, c'est un département qui est attaché à des valeurs, des valeurs familiales qu'elle galvaude, des valeurs de travail, des valeurs de fierté et des valeurs d'accueil. Et tout cela, c'est, si vous voulez, l'antithèse du propos haineux de Mme Le Pen. Donc je la battrai dans le Pas-de-Calais, ce pourquoi, d'ailleurs, elle est en train de chercher une migration électorale dans un autre département. De poser lui la question, parce qu'elle n'a pas l'air d'être très sûre de sa stratégie. Qui sera face à vous chez les Républicains ? Là encore, les choses ne semblent pas être réfugiées. On parle de Mme Bouchard. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Christophe Cambadélis, quand il dit, au deuxième tour, si d'aventure les socialistes sont très loin, eh bien, il ne faut pas de front républicain pour faire barrage au Front National ? Vous savez, je suis un garçon pragmatique. Donc nous allons commencer la campagne, puis nous allons commencer par le premier tour, puis après nous envisagerons le deuxième tour, et puis après nous aurons le troisième tour. Mais lui, il a brûlé les étapes. Personne n'a brûlé les étapes. Il est clair que nous devons nous battre sur nos valeurs, sur notre projet, et sur l'espoir que nous souhaitons apporter à cette grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui doit être le leader de cette Europe, si vous voulez. Moi, je suis prêt à vous parler de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Qu'est-ce qu'il a eu ? Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il y a une forme de moralisation des propos, des attitudes de Bertrand en passant par Sarkozy, et que personne n'a gagné de voir qu'il y a une course effrénée derrière l'extrême droite et une forme de relation incestueuse avec Mme Le Pen. – Ce qu'il a dit là, ce n'est pas une façon de faire la contéchelle à Marine Le Pen ? – Non, aujourd'hui, il y a des républicains, il y a des progressistes, il y a des hommes et des femmes qui souhaitent tout simplement se rassembler pour des valeurs, pour des idées, pour des projets et pour des progrès. Et c'est ce qui importe. Et c'est pour ça que vos sondages, ceux dont on parle, nous les ferons mentir comme beaucoup d'autres. – D'accord. Alors, est-ce que vous envisagez avec enthousiasme le référendum que Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, organise nationalement pour essayer d'unir les forces de gauche pour ces régionales ? – C'est une très belle initiative. – C'est une bonne initiative. – Très belle initiative. – Pas un peu risquée quand même, parce que si jamais les Français… – Non, parce que ça nous permet d'être au contact de tous. Moi, je vais lancer la caravane de l'unité et du rassemblement. – Expliquez-nous, oui. – Eh bien, je vais avoir ma caravane qui va aller… – Une vraie caravane. – Une vraie caravane. – Qui va aller de place en place dans le Pas-de-Calais. – Oui, je vais aller à la rencontre de tous les habitants et de ceux qui se disent, enfin quand même, il y a un risque chez nous. – Qu'est-ce qui va la payer chez Caravane ? – C'est sur les comptes de campagne, bien sûr. – D'accord, oui. – Il y a un risque chez vous, vous dites. – C'est la loi, c'est les règles et nous y sommes attachés. Et il y a un risque dans cette région. Il ne faut pas nier ce risque. Et face à ce risque, c'est l'unité des hommes et des femmes, pas des appareils. – Oui, manifestement, ils sont pour la plupart incapables de traiter du fond. – Vous la payez chère cette division de la gauche quand même, non ? – Laissez-nous d'abord rassembler toutes celles et ceux qui ne veulent pas du pire. – Le pire c'est quoi ? – C'est l'extrême droite. – L'extrême droite. – C'est le repli sur soi. Nous sommes dans une région qui est une région leader en Europe. Leader par les flux, les transports de marchandises, les enjeux de transport, d'infrastructures, la façade maritime, l'agroalimentaire, l'industrialisation. Nous devrions couper, ériger des frontières. – Vous attendez combien de votants pour l'ensemble du territoire ? – Le maximum, le maximum. Il faut que les gens disent très clairement… – Jean-Christophe Camadali s'est un petit peu baissé d'ambition. Il était à 300 000, il est à 200 000 maintenant. – Oui mais ça n'est pas, vous savez, l'audimat qui compte. C'est le message que nous adressons aux Français. C'est de dire qu'il y a des divisions qui sont souvent stériles et artificielles. Des régions ont été gérées pendant des années par différentes formations qui sous prétexte qu'il y aurait des élections et malgré le risque de ces élections ne seraient pas capables de se mettre d'accord. Alors nous prenons un témoin les habitants et nous disons nous, nous sommes pour le rassemblement. S'il n'est pas possible au premier tour, nous le ferons et nous créons les conditions. – Alors, M. Camadali s'a téléphoné aux militants depuis quelques heures. Là, il téléphone, enfin c'est une bande enregistrée. Et beaucoup de militants l'ont très mal pris pour les inciter à voter. Qu'est-ce que vous pensez de ce coup de fil enregistré ? – C'est bien, il faut mobiliser. Il y a des techniques nouvelles de communication, elles sont mises au service des messages. – Vous tweetez ? – Moi je tweet, je Facebook, je viens vous voir, je réponds à vos questions. Et puis cet après-midi je serai sur le terrain parce que je suis au plus proche des habitants. Vous savez, moi contrairement à d'autres et notamment à Mme Le Pen. Mme Le Pen, elle, elle est là non pas… – C'est votre obsession Mme Le Pen quand même. – Oui, parce qu'elle n'est pas de chez nous si vous voulez, elle vient utiliser la région. Elle vient non pas représenter ses habitants, elle ne veut pas les représenter. – C'est une étrangère. – Elle veut tout à fait les utiliser, elle ne veut pas solutionner les problèmes. Elle veut les exploiter. Et effectivement, c'est une forme de migration électorale Mme Le Pen. Parce que vous savez, c'est une dame, je le disais, représentante de l'établissement médiatique parisien et qui envoie ses missionnaires sur le terrain des régionales. Et nous, nous sommes des gens du cru. – Parlons d'une mesure par exemple, et vous êtes sorti du gouvernement dans une circonstance qui était un peu particulière, pas très content, autour de l'écotaxe notamment. – Ce n'est pas la raison pour laquelle je n'en ai pas. – La raison principale, mais bon. Et alors, il était question après que les conseils régionaux, et bien certains d'entre eux, reprennent l'idée de l'écotaxe à l'échelle de leur région. Est-ce que par exemple pour le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, vous seriez pour une écotaxe ? Vous l'avez dit, c'est une région de transit importante. Est-ce que vous seriez pour instituer une écotaxe ? – C'est moi-même qui ai proposé que les régions se saisissent, non pas de l'écotaxe, elle est morte, elle est enterrée, d'une taxe transit. Parce que nous sommes l'une des régions, avec d'autres frontalières, qui subissent les transports internationaux, qui ne font que passer, et qui nous laissent comme bilan la pollution, les problèmes environnementaux, des infrastructures utilisées sans même y contribuer. Et on laisse à la charge des contribuables l'entretien des infrastructures si importantes. Eh bien moi, je suis pour une politique de relance des travaux, je suis pour une politique de croissance, d'aménagement. Et puisque nous sommes le carrefour de cette Europe, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est la frontière de la Grande-Bretagne, du Benelux, nous sommes là, cette terre qui connaît tous ces flux de marchandises. Pourquoi pas une taxe de transit alors ? Nous aurons une taxe transit sur le transit international, et nous protégerons, nous relancerons le transport et les aménagements. Elle rapporterait combien cette taxe ? Et les aménagements d'infrastructures, Canal Seine-Nord par exemple, le ferroviaire notamment. Elle rapporterait combien cette taxe ? Je pense que nous serions entre 150 et 200 millions d'euros. Pour investir ? Pour investir, pour l'emploi. On est d'accord. Pour l'emploi, parce que vous savez très bien que le BTP a besoin de ces grands chantiers, que ces grands chantiers, j'ai réussi à obtenir de l'Europe 1,8 milliard sur le canal Seine-Nord. Nous avons de grands enjeux portuaires, des enclavements du port. Boulogne, Calais, Dunkerque, à eux seuls, peuvent devenir le premier port de France à la porte et à côté de ces grands concurrents européens. C'était le talk de Frédéric Cuvillier qui nous a dit qu'il battrait, si elle se présentait dans le Pas-de-Calais, Madame Marine Le Pen qui se présenterait pour le Front National, qui de toute manière se présente dans l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Frédéric Cuvillier qui est plutôt optimiste pour ce référendum organisé par le Parti Socialiste appelant à l'unité des forces de gauche. Et puis, si jamais il était élu, il est favorable aussi à l'instauration d'une taxe transit pour les poids lourds internationaux. C'est ce qu'il vient de nous dire. Il veut relancer cette idée qui a été abandonnée par le gouvernement. Merci Frédéric Cuvillier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Frédéric Cuvillier. Merci Frédéric. Merci Frédéric Cuvillier. Merci Frédéric Cuvillier. Merci Frédéric Cuvillier. Merci Frédéric Cuvillier.